Bonjour à toutes les mamans, je vous souhaite une très bonne fête et je vous propose qu'on déballe ensemble votre cadeau. Avant de commencer, vous allez devoir vous équiper de quelques accessoires supplémentaires, notamment la bouilloire pour pouvoir faire chauffer votre eau. Donc là j'ai une bouilloire très pratique thermostatée, que vous allez remplir d'eau, une eau de bonne qualité, très important aussi pour bien réussir son thé, une eau faiblement minéralisée. Donc soit si vous avez un filtre à la maison, une eau filtrée, ou bien pour l'eau en bouteille, je vous conseille Rosé de la Reine, Mon Roucou, Volvic, Volcania, Mon Calme, parmi celles qu'on trouve facilement soit en supermarché, soit dans les réseaux bio. Ensuite, vous pouvez avoir un ustensile qui est intéressant pour la dégustation et surtout pour sentir le thé, un verre à pied. Il vous faut aussi un minuteur, donc soit votre téléphone, soit là moi j'ai un sablier 3 temps, 3, 4, 5 minutes, qui permet de balayer un peu tous les types de temps d'infusion. Ensuite, une cuillère doseuse, vous pouvez prendre, là j'ai une cuillère de tea taster, mais vous pouvez prendre une cuillère à soupe. Alors j'ai une balance, c'est juste pour vous montrer le volume que ça fera dans la cuillère doseuse. Après, l'idéal, effectivement, quand on n'a pas encore l'habitude, c'est de peser son thé, puisqu'on compte 1,5 g pour 10 cl. Par exemple, avec la monodose qui fait 7 g, vous allez pouvoir faire un volume d'une théière individuelle ou pour deux personnes, c'est-à-dire une théière comme ça qui fait 50 cl. Ou bien, pour celles qui ont le set à déguster, vous allez pouvoir faire 3 sets à déguster comme ça, avec une monodose. Je vous propose d'appuyer sur pause, le temps que vous récupériez la bouilloire remplie d'une bonne eau, un verre à pied, une cuillère doseuse, une théière ou le set à déguster, et à tout de suite ! Vous avez reçu 5 monodoses de thé. Il y a 4 thés, en fait, et une tisane. Ça permet de voyager dans des terroirs de thé, puisqu'on a deux pures origines, un thé vert qui vient du Japon, qui est celui-ci, le Extra Kukicha, et un thé noir qui vient du Vietnam, l'Afternoon Tea. On a deux créations qui sont inspirées de rituels de consommation dans des gros pays consommateurs que sont le Maroc et l'Angleterre, avec Morocco Spirit pour le Maroc, qui est un thé vert à la menthe, et Miss Yuzu, un thé noir parfumé au Yuzu et qui est un peu une sorte de clin d'œil au Earl Grey, au fameux Earl Grey anglais. Et enfin, une tisane, Tea Relax, qui est une tisane à base de tilleul, de camomille et de verveine. Vous avez aussi un carnet de dégustation, plaisir du thé. Dans ce carnet, il y a une partie informative, justement sur les rituels. On va avoir le vocabulaire pour parler de la dégustation du thé, la préparation du thé, les règles de préparation du thé. Et ensuite, vous avez des pages à remplir vous-même, que vous allez personnaliser selon vos coups de cœur. Vous allez pouvoir noter tout votre ressenti quand vous allez déguster le thé. Et vous avez, au tout début du carnet, tout un champ lexical qui va vous permettre un peu d'essayer de mettre des mots sur ce que vous voyez, sur ce que vous sentez, sur ce que vous allez ressentir aussi en bouche. Il y a une sensation tactile qu'on va avoir en bouche quand on déguste. Et donc ensuite, ce que vous dégustez. Je vous remercie. Et je vais vous donner des mots sur ce que vous voyez. Sous-titrage FR ?